Tu souhaites créer ton Discord ? Gaming Amis Diver, je t'explique tout et je te donne mes petites astuces. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te demande comment créer ton Discord. On va cliquer sur le petit plus et du coup, on arrive sur cette page. Donc, c'est soit tu crées le tien ou alors tu prends un modèle de celui qui t'intéresse. Si tu prends créer le mien, tu n'auras rien dans le Discord. Mais si tu prends le modèle Gaming, par exemple, tu auras les bases, c'est-à-dire salon principal et un salon vocal. Pour cette vidéo, on va partir de zéro car je trouve que c'est mieux de te créer ton propre Discord et de le configurer à ta manière. C'est très long au début, mais après que tu as tout paramétré, c'est un jeu d'enfant. Du coup, on va cliquer sur créer le mien. Si tu choisis soit pour mes amis et moi, ou pour un club ou une communauté, ou alors tu ignores la question tout simplement car tu ne sais pas. On va choisir communauté car le but de ton Discord, c'est de te créer une communauté si tu es streamer ou streamer. Il va alors te demander le nom de ton serveur et ajouter une photo. Je te conseille de le faire de suite, au moins tu n'as plus à revenir sur ces deux étapes-là. Pour ma part, je vais l'appeler Popcorn Test. Du coup, hop, tac, tac. Pour la photo, je vais ajouter un popcorn sur une fusée. Voilà, tac, voilà. Et ensuite, je fais créer. Du coup, je vois comme vous que Discord a amélioré les créations de son propre Discord. C'est-à-dire qu'ils ont ajouté un salon général et un salon vocal général également. Pour la suite, du coup, nous avons ici votre nom d'utilisateur, le micro, le casque, les paramètres, le champ ici pour parler d'en général, ajouter des photos, des liens ou autres. Le petit cadeau pour les nitros, les gifs, les autocollants et les smileys, c'est-à-dire les emoticons. Ici, nous avons les personnes en ligne. Bon, du coup, vu qu'il n'y a que moi dans le serveur, il n'y a que moi du coup sur ce serveur. Ensuite, vous voyez qu'il y a une petite couronne, donc c'est-à-dire que c'est moi la propriétaire du serveur. Ici, nous avons du coup le bouton « Aide ». Nous avons ici la boîte de réception, c'est-à-dire quand vous avez plusieurs Discord, ça affiche en fait toutes les notifications. Ensuite, ici, vous avez la masquer la liste des amis, directement, vos amis, des membres, comme vous voulez. Vous avez les messages épinglés, les paramètres de notification. Si vous voulez voir, par exemple, utiliser la catégorie par défaut, tous les messages, mention seulement, aucun message. Ou rendre le salon muet, directement. Du coup, ici, vous avez le fil, donc c'est-à-dire que c'est si vous voulez discuter d'une autre conversation à côté du général. Merci d'avoir regardé. Et si tu as une question, utilise les commentaires. Je suis là pour répondre. Et n'oublie pas que le Discord est là également pour t'aider, si jamais. Et n'oublie pas le « J'aime » et abonne-toi. Ciao, ciao !